Nous devons initier dès la semaine passée, et ce grâce au calendrier de la Fédération de Rugby, une retransmission en direct d'un match du Flop 14 concernant bien évidemment notre équipe Fagnon du Bourgogne Rugby Olympique Club. Nos deux journalistes vaguement sportifs sont sur place, Rémi et Lucien, que nous retrouvons via le satellite de Sud Radio. Oui, 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 mademoiselle Josiane, nous sommes dans les tribunes du stade de Sainte-Turlute-le-Haut. Oui. Pour la fin de ce match qui oppose donc Bourgogne en jaune sur votre poste, à la section alerte et dynamique de Sainte-Turlute-le-Haut en bleu de l'autre côté. Alors messieurs, ce soir, quelle est l'ambiance du match ? Eh bien, je peux vous dire que ça n'amuse pas la galerie à l'image de ce remarquable regroupement spontanément déliqueux. Non, 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 ce n'est pas un regroupement spontané, Lucien, c'est une partie de mandale générale. Ah, quand même. Générale et généreuse qui en plus dégénère. Mais que dit l'arbitre ? Eh bien, écoutez, d'ici, on ne l'entend pas. Non, en plus, il est allongé sur le sol et dans l'état où il est, je doute qu'il puisse dire quelque chose. Ah, là, bon. À moins de se faire greffer une nouvelle mâchoire. Et aussi, qu'est-ce qu'il a voulu ? Allez, les séparer. Eh oui, vous savez, vous savez qu'il existe entre Bourgogne et Sainte-Turlute-le-Haut, eh bien, une rivalité quasi légendaire qui daterait du temps où le fils du maire de Bourgogne est venu trucher la fille d'un adjoint de Sainte-Turlute. Mais bon, il ne nous appartient pas de colporter des ragots ruraux, même si la fille de l'adjoint a un gosse qui est le portrait craché du fils du maire. Ah, je te coupe, Rémi, je te coupe, car la civière vient de faire son apparition sur le terrain. Mais qui la porte ? Non, non, la porte n'est pas là, c'est Lièvremont, maintenant, je crois qu'il est en Nouvelle-Zolande. Non, 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 elle veut dire la civière, qui porte la civière. Qui porte la civière ? Eh bien, personne, elle est rentrée toute seule parce qu'on l'a jetée sur le terrain. Oh là là ! En plus, entre le terrain et la civière, il y avait un arbitre de touche, et donc il s'est mangé la civière sur la tronche, donc on peut l'y mettre dessus. Oui, oui, on ne peut rien vous cacher, c'est un peu brouillon comme match. C'est un peu décousu. Oui, c'est le brouillon qu'on puisse dire, c'est décousu, hein. Et un qu'il va falloir recoudre, c'est le 7 Bleu, qui tient son oreille gauche dans sa main droite. Oui, mais Rémi, je crois que ce n'est pas son oreille qui tient. Oh putain, non, tu as raison. Mais que tient-il ? Eh bien, il tient un truc auquel il devait tenir, à mon avis, mais je crois qu'à ce niveau de la compétition, eh bien, notre ami le 7 Bleu peut abonner sa femme au club de gym, elle va trouver les soirées longues. Mais alors, messieurs, messieurs, qui est en possession du ballon ? Alors ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Oui, oui, c'est-à-dire, depuis le début, je ne me souviens pas d'avoir vu un ballon, moi. Non, la bataille est ailleurs, puisqu'on a creusé une tranchée devant les poteaux de 7 Turlutes-le-Haut, et Bourgogne tente par un mouvement tournant appuyé par ses fantasmes et son artillerie de contournées de pièges. Ah oui, 7 Turlutes a même des chiens, il y a un pitbull qui a mordu notre vie. Ce n'est pas un pitbull, c'est le demi-de-mêlée. Ah oui, oui, Rémi, autant pour moi, n'empêche, mais il le mord, il ne veut pas le lâcher. Ah là, il faut couper la tête, c'est comme l'éthique, sinon ça ne lâche pas. Ah Rémi, on dirait que ça se calmait, cette Turlute agite un drapeau blanc, ah ben on dirait, cessez le feu, les casques bleus et la forfonnue, il faut leur entrer sur le terrain, non je blague, il y a pénalité. Il y a pénalité, oui, c'est tout à fait, il y a pénalité pour Bourgogne, semble-t-il, et c'est le buteur maison qui va l'attenter. Il y a 15 mètres face au poteau, c'est peut-être le tournant du match, peut-être, peut-être, Bourgogne va-t-il prendre l'ascendance sur son adversaire qui profite de cette accamie pour évacuer les blessés vers un hôpital de campagne dressé à quelques mètres. C'est donc Cap de Treille, le buteur maison de Bourgogne, surnommé le pied beau par ses coéquipiers, qui va tenter la pénalité, les spectateurs retiennent leur saut. Oui, on voit la Cap de Treille qui recule et qui va prendre sa course d'élan. Tandis que là-bas, l'entraîneur de Bourgogne, aidé de son chamane, fait une danse incantatoire sur la touche en sacrifiant quelques poulets qu'il jette dans les tribunes. Eh oui, 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 les poulets sont ainsi élevés en plein air. Ah, nous sommes, je le rappelle, à 15 mètres face au poteau et donc tout est possible. Ah, ça y est, attention, Cap de Treille va frapper le ballon, ça y est, frappe le ballon, le ballon, le ballon, c'est l'un de la victoire et il va passer, il va passer là-bas, en pleine lucarne des cabinets. Eh, et on ne peut pas être traité au moins ici. Ah, ce n'est pas passé loin, 30 mètres à peine. Ah, oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est, 30 mètres de nos jours d'aujourd'hui, avec les moyennes de locomotion dont nous disposons. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, Rény, ça y est, c'est la paix, l'arbitre a cipé. Alors, monsieur, quel est le score ? Ah, bien, écoutez, il n'y a pas que le score dans la vieillière. Oui, oui, l'important, c'est quand même de participer. Eh oui, comme disait le baron Pierre de Schopenhauer. Oui, non, mais c'est un match de championnat, alors vous donnez le score. Eh bien, alors on va vous le donner, donner, c'est donner, vous le gardez pour vous, eh. Sainte Turlut, le haut, 78. Et Bourgagneux, beaucoup moins. C'est-à-dire ? Alors, beaucoup, beaucoup moins, zéro. Bien, alors, ce qu'il nous donne au classement du flop 14 ? Eh bien, Bourgagneux se trouve, selon mes calculs, à la 14e place. Aucun point, aucun essai, aucun bonus. Oui, tant qu'ils ne donneront pas des bonus pour le meilleur sandwich à la ventre, eh bien, on n'aura rien. Voilà, à vous les studios. Oui, mais les studios, c'est bon. Alors, c'est fini.